C'est une langue de terre au milieu de la Seine, au nord de Paris, dans le département de Seine-Saint-Denis. Lille-Saint-Denis, une petite commune, un village, dit son maire, qui compte 8500 âmes et pas moins de 85 nationalités. Ces habitants-là surnomment la ville monde. Si les regards se tournent aujourd'hui sur cette petite commune de la région parisienne, c'est qu'elle accueille une bonne partie du village olympique où logent les athlètes. Et aussi parce que son maire, d'origine sénégalaise, y a installé la Station Afrique, un village 100% africain où la célébration du sport pendant les JO côtoie les artisanats, les traditions, les destinations touristiques de plusieurs pays sur le continent, dont la Côte d'Ivoire. Mohamed Diabali est avec nous. Il n'est pas seulement maire de l'île Saint-Denis, il est aussi président de l'Association des maires de Seine-Saint-Denis et vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour M. le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cette info. Avec grand plaisir. Comment est-ce que vous avez convaincu autant de pays africains de venir participer à cette idée un peu folle de faire un village afrique pendant les JO ? Alors moi, ça fait huit ans que je travaille sur les JO et depuis huit ans, j'ai un même message. Il existe une magie des JO pour convaincre les gens de célébrer le sport et de célébrer la fraternité. Et en fait, cette idée, elle m'est venue il y a un peu plus de deux ans. Quand on a commencé à avoir des délégations étrangères qui sont venues nous voir pour vouloir s'installer sur notre commune pendant les JO, je me suis dit, j'aimerais pouvoir valoriser le continent africain et né le projet de la Station Afrique qui est de rassembler à un même endroit l'ensemble des pays qui participent aux JO pour célébrer leurs athlètes, leurs artistes, leur culture et leur peuple. Exactement, c'est ce qu'on vit tous les jours ici. Exactement, depuis dix jours maintenant. Auparavant, il y avait l'organisation des JO qui était venu vous voir pour installer une bonne partie du village olympique. C'est complémentaire. Totalement, sur la ville de Lille-Saint-Denis, j'accueille le village des athlètes sur une partie de ma commune mais également deux sites d'entraînement. J'ai un site d'entraînement olympique de gymnastique rythmique et d'athlétisme et j'accueille également en site d'entraînement l'équipe de France de basket féminine et l'équipe de France de hand. Donc votre ville est devenue olympique par la force des choses et par la force de l'organisation ? C'est bien cela, ma ville du nord au sud est très active et au cœur du réacteur des JO 2024 et on a voulu avoir un lieu de célébration pour la population et donc on a signé un premier partenariat avec l'association des comités nationaux olympiques africains donc la CNOA qui a pour objectif de soutenir les comités nationaux olympiques des différents pays d'Afrique pour ces jeux et de faire venir les athlètes ici à Station Afrique et ensuite on y a associé les ambassades des pays africains qui sont ici en France avec leurs associations de diaspora avec un seul message Unité de l'Afrique soyons tous au même endroit pour célébrer le continent valorisation de vos pays ramenez vos artisans ramenez vos artistes ramenez vos diasporas C'est ce qu'on voit dans les différents stands une affluence importante des visiteurs qui viennent de toute la région et même peut-être de toute la France des personnalités politiques influentes qui font le déplacement des stars venus du continent donner des concerts on a vu Magic System on a vu Sekouba Bambino je crois que c'est ce soir il y a eu Black M voilà on a vu Black M bon bref il y a vraiment une grande communauté artistique qui est là 4 jours après l'ouverture des jeux vous vous dites le pari est gagné ? alors nous on est ouvert depuis 10 jours vous aviez ouvert un peu par anticipation c'était une stratégie d'ouvrir un peu avant les jeux pour se mettre en place c'est faire montrer ce club 2024 au monde dire que l'Afrique est un lieu et donc du coup on est très satisfait de ces 10 premiers jours où on a atteint nos objectifs d'affluence on est riche de plein de pays et en moyenne je reçois 2 ministres par jour africains des ambassadeurs des comités nationaux olympiques et donc c'est assez incroyable l'île Saint-Denis le coeur battant de l'Afrique c'est exactement cela c'est une belle visibilité les jeux olympiques est une réelle opportunité pour vous parce que c'est aussi un moyen d'équiper votre ville parce qu'il y a ce qu'on appelle un héritage un héritage des jeux comme on dit et à l'île Saint-Denis il sera copieux ça a été toute une stratégie l'accueil des jeux à l'île Saint-Denis était pour nous une stratégie de développement territorial et donc on est très fiers de notre héritage on est une île on a un nouveau pont qui nous ramènera quand on est une île les ponts c'est mieux c'est stratégique c'est ça c'est le désenclavement et non seulement on a un pont qui nous relie à la future gare la plus importante du nord parisien la gare Pléiel qui sera un hub de transport et vous aurez les transports en commun juste après le pont voilà juste après le pont on sera à 40 000 de Orly en transport en commun en direct sans interférence et ça c'est formidable on a l'enfouissement des lignes de tension alors il y a des lignes on va y aller doucement pour que les gens comprennent on a enfoui des lignes de tension c'est qui vous a permis de faire un parc c'est ça exactement un parc public voilà ça nous a permis de récupérer du foncier et ce foncier on aurait pu y faire plein de choses on a décidé d'en faire un bien commun un parc de un peu moins de 2 hectares qui sera un parc avec un city stade olympique il faut dire que vous êtes un maire écologiste on y reviendra tout à l'heure le village olympique une fois que les athlètes seront partis ça va devenir des logements des logements sociaux des logements à loyer modéré et puis des logements pour acheter aussi c'est totalement cela plus un hôtel une base de loisirs nautiques on pourrait faire du canoë kayak du pédalo de la petite barque les stands les sites d'entraînement que vous avez cité tout à l'heure vont devenir des lieux publics piscines et autres sans des équipements sportifs publics que la ville va garder et permettre de faire développer des activités sportives pour la population et puis on vous a mis un mur contre le bruit comment ça s'appelle ? un mur anti-bruit sur la A86 c'est ça parce que vous avez une autoroute qui ne passe pas très loin qui nous survole on a une autoroute qui passe au-dessus de la ville et de la ville de Saint-Denis et c'était l'un de nos combats très fier de l'avoir obtenu donc la quiétude des athlètes pendant les JO va vous permettre d'avoir la quiétude de vos concitoyens de manière pérenne c'est magnifique c'est formidable et on ne parle pas de la visibilité pour la ville que tout cela donne alors c'est une deuxième stratégie c'est une vraie stratégie il y a eu je dirais l'héritage matériel et il y a aussi l'héritage immatériel où on a eu une stratégie de marketing territorial aujourd'hui la ville de l'île Saint-Denis est connue déjà au niveau national comme une référence de la transition écologique et maintenant est connue par de nombreux pays africains comme le lieu où on célèbre l'Afrique et la diversité et donc ma ville est en train de signer plein de coopérations décentralisées avec plusieurs villes d'Afrique on a reçu il y a deux jours le maire de Dakar hier il y avait le président du conseil départemental de Gigantchor on a reçu le maire de South Sultan des Etats-Unis on avait une délégation de Newark c'est magnifique on a des gens de partout qui viennent du voir hier j'avais la délégation olympique du Burundi qui était là qui pouvait croire que cette petite commune de 8000 habitants aurait tous les yeux braqués sur elle je voudrais si vous le permettez parler un tout petit peu de vous parce que vous avez un profil évidemment intéressant vous êtes né à Paris en 1985 dans le 18ème arrondissement vous avez 39 ans c'est bien cela marié père de 3 enfants vous êtes issu d'une famille de 6 enfants c'est ça papa imam totalement vous avez grandi donc à Paris puis très vite vous vous êtes installé à l'île Saint-Denis à 6 ans donc c'est votre commune c'est votre ville vous avez grandi ici totalement en 2000 c'est 14 ou 15 2014 vous êtes élu sur une liste citoyenne écologiste totalement mais deux ans après le maire se retire et en 2016 vous devenez le maire de la commune et en 2020 vous êtes réélu sur votre nom totalement c'est quand même une histoire très belle d'intégration réussie est-ce que vous avez conscience de ce que vous représentez aujourd'hui dans un pays qui de plus en plus s'interroge sur son identité parle d'identité d'intégration etc j'ai pris conscience de cela un peu tard j'ai vécu une vie assez heureuse je n'ai pas eu trop de problématiques de par mon parcours donc je n'ai jamais eu ces sujets-là à traiter j'ai toujours été fier de ma double nationalité et de mon identité de citoyen du monde j'ai beaucoup voyagé et quand je suis devenu maire en 2016 c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais le premier maire d'Île-de-France et donc ça m'a un peu frappé en me disant tiens c'est curieux quand même voilà et j'ai été plutôt dans une posture de dire je suis à Montoy le maire de l'Île-Saint-Denis je ne veux pas être catalogué comme le maire des Noirs ou le maire musulman ou le maire des quartiers je suis le maire de l'Île-Saint-Denis mais de toute façon cela vous rattrape toujours et tout ça à la fois mais tout ça à la fois mais cela vous rattrape toujours et je crois que vous eux l'assumez bien et qu'il n'y a aucun problème et vos concitoyens et vos concitoyens ça ne leur pose aucun problème quand on gère une ville de 85 nationalités ce sujet-là devient résiduel mais justement j'allais vous poser la question c'est pas un peu compliqué une commune aussi bigarrée diverse à gérer non pas tant que ça parce qu'en réalité on a réussi à faire en sorte que les communautés se mélangent on n'a pas de communautarisme de mouvement communautarisme sectaire il y a plus d'ouverture il y a beaucoup plus d'ouverture et la ville y travaille beaucoup exemple sur toute l'année 2024 chaque mois je faisais un repas autour d'un pays où les habitants organisaient la présentation de leur pays j'allais vous demander qu'est-ce que vous devez à votre culture d'origine la manière de gérer votre ville qu'est-ce que vous empruntez ? l'accueil le Sénégal c'est la terre de la terenga donc la terre de l'hospitalité de l'accueil je pense que je l'incarne bien ici à l'île Saint-Denis dans le privé c'est un peu la même chose parce que vous êtes cofondateur d'une entreprise d'insertion dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qui accompagne des personnes vulnérables vers l'emploi donc vous l'idée du service ça fait longtemps que ça vous vous êtes chevillé alors en fait ça fait 15 ans que je travaille sur la question de l'égalité des personnes et l'égalité des territoires dans la république sous différentes formes d'abord dans le mouvement associatif ensuite dans le monde dans l'entreprise et enfin dans le monde politique et pour moi c'est le seul et unique combat que je porte depuis de nombreuses années et j'ai le sentiment que ça soit que je porte le même combat dans ces différents mondes vous pouvez expliquer en deux mots ce que ça signifie d'être un maire écolo écologiste et social c'est à dire comment tous les jours vous prenez vos décisions quelles sont les grandes lignes ou les priorités de votre action c'est une conscience très intéressante parce qu'en fait il y a plein de tendances de positions sur la question de l'écologie moi je considère que l'écologie c'est la recherche des équilibres on vit dans des sociétés et des territoires déséquilibrés mais de manière récurrente en fait on vit des équilibres des déséquilibres des déséquilibres des déséquilibres et un maire écologiste c'est un maire qui cherche des points d'équilibre qui respecte et protège la nature les gens et les sociétés et ma ma quête perpétuelle c'est toujours de retrouver ces points d'équilibre qui permettent de construire l'harmonie merci monsieur le maire merci cher Mohamed Niabali de nous avoir accordé ces instants pour un entretien je sais que votre emploi du temps est chargé vous courez beaucoup ces jours-ci l'île Saint-Denis est accueillante venez voir d'où que vous soyez merci de votre attention à la prochaine fois merci de votre emploi merci de votre emploi